Avec le fait Média du jour, c'est cette question. Les médias en font-ils trop autour de Dieudonné depuis plusieurs jours ? Et ce matin encore, l'homme fait la une de l'actualité, fait la une de tous vos quotidiens. Mais finalement, n'est-ce pas faire une énorme publicité à Dieudonné ? Avec nous, pour en parler, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors pour commencer, on revient sur cette omniprésence de Dieudonné dans les médias. Oui, une omniprésence qui se double, Jean-Marc, d'un véritable paradoxe. Tous les médias parlent de Dieudonné, mais on ne le voit jamais prendre la parole directement face aux caméras. Seuls, ces avocats s'expriment la plupart du temps, évidemment, pour le défendre. La preuve, pas plus tard qu'hier, on apprenait que Jean-Marc Héros et Emmanuel Valls avaient finalisé la circulaire qui sera adressée au préfet pour faire interdire les spectacles de Dieudonné. Un nouveau spectacle dont la tournée début de jeudi. Eh bien, qui a pris la parole dans les médias en début de soirée, en particulier sur les chaînes Info, pour s'exprimer au nom de Dieudonné ? C'est Jacques Verdier, l'un de ses avocats, qui avertissait que Dieudonné agirait contre la décision du gouvernement. Et évidemment, ce silence, Jean-Marc, il n'est que de façade. Ce sont les médias traditionnels que Dieudonné délaissent. La presse écrite, la télé, la radio, pour investir massivement le web. Et quand vous jetez un œil sur Internet, vous vous rendez compte de l'ampleur du phénomène. Dieudonné publie très souvent des messages à travers la plateforme YouTube. Il a même un réseau baptisé I Am Dieudo. Eh bien, tenez-vous bien, 229 000 personnes y sont abonnées, c'est-à-dire à peu près dix fois plus que la majeure partie de ceux qu'on présente comme des humoristes. Dans ces vidéos, Dieudonné y interpelle tantôt Manuel Valls, tantôt le journaliste Patrick Cohen ou le comédien Patrick Timson. Des vidéos qui ont déjà généré plusieurs millions de clics. La dernière en date, Jean-Marc, la semaine dernière, Dieudonné en a posté une le 31 décembre. Avec un titre explicite, 2014 sera l'année de la quenelle. Eh bien, en une semaine, deux millions et demi de vues. Avec une pétition appelant à dissoudre la LICRA, signée par 144 000 personnes. Vous voyez, un succès sur Internet qui est visible, qu'il faut peut-être relativiser un peu. notamment sur Twitter, où 52 000 personnes suivent Dieudonné, ce qui n'est pas forcément considérable. Alors, comment agissent les médias, puisqu'on est une émission Média et on décrypte les médias, comment agissent les médias depuis le début de cette affaire ? Le traitement médiatique est délicat, car le sujet est particulièrement clivant. Ce qui frappe, c'est l'ampleur de l'impact médiatique du combat entre Dieudonné et le gouvernement. Tout a commencé un peu dans, on va dire, la torpeur des vacances d'hiver, des vacances de Noël, le 27 décembre, avec un communiqué de Manuel Valls. C'est Manuel Valls qui a lancé le sujet médiatiquement, en publiant un communiqué, en disant qu'il étudiait tous les moyens de faire interdire le spectacle de Dieudonné. Et c'est ce qui a provoqué cette déferlante médiatique. Jugez plutôt aujourd'hui, la une de Libération avec un dossier de six pages, la manchette du Parisien avec une page, une demi-page dans le Figaro, présent sur toutes les chaînes info, un sujet de deux minutes dans le JT de TF1 hier, deux sujets dans le JT de France 2 hier soir. Bref, tout le monde en parle. Les radios, évidemment. Et dans les talk-shows, vous aviez hier notamment Manuel Valls pour défendre son point de vue sur le plateau du Grand Journal, et Arnaud Klarsfeld qui s'oppose à Dieudonné, présent dans l'émission C'est à vous, Dan-Sophie Lafigue, sur France 5. L'angle pris par les médias, Jean-Marc, il est souvent le même. Il faut trouver des gens pour soutenir Dieudonné, évidemment pour donner la parole à des gens qui le soutiennent. Donc les caméras se rendent la plupart du temps devant le théâtre de la main d'or, dont vous allez parler dans quelques instants. Le théâtre situé dans le 11e arrondissement de Paris, dont Dieudonné est le locataire. Les soutiens n'hésitent pas à mettre en cause directement les journalistes, en disant qu'on s'en prend la liberté d'expression en parlant de censure. Vous le voyez d'un côté une déferlante médiatique, et de l'autre une mobilisation massive et très souvent anonyme sur Internet. Alors au final, à qui profite cette bataille médiatique, Bastien ? Quand on voit la chronologie du phénomène médiatique, on constate que comme tout est parti du communiqué du ministre de l'Intérieur, c'était lui, à l'origine, qui avait voulu mettre l'accent sur le combat qu'il allait mener pour faire interdire ces spectacles qu'il juge antisémites. Et évidemment, c'est ce qui a déclenché le coup de projecteur politique, mais c'est ce qui sans doute fait le miel de Dieudonné, ce qui le ravit, puisqu'il souhaite se draper dans la posture du combattant anti-système et qu'il se présente en permanence comme une victime de la classe politique et des médias. Et évidemment, entre interdiction et procédure judiciaire, vous le voyez, Jean-Marc Lefeuilleton médiatique n'est pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup Bastien Millot. Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini Jean-Marc Morandini Jean-Marc Morandini